Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Les derniers jours, il y a eu deux échanges de prisonniers, sous deux formats différents. Tout d'abord, 49 prisonniers contre 49 et un autre, 103 contre 103. Côté russe, ils ont annoncé que les 103 derniers prisonniers qui avaient été échangés étaient tous déconscrits, qui avaient été faits prisonniers sur Kursk le dernier mois. Les Ukrainiens ont réussi à produire 18 canons automoteurs Bodana, comme vous voyez à l'écran, donc toute proportion gardée, c'est l'équivalent du César dans l'armée française. Et ces 18 canons automoteurs ont été fabriqués en seulement deux mois et financés par le Danemark. Le président Poutine, de son côté, a ordonné l'élargissement de l'armée russe à 2,4 millions d'hommes. Parmi ce chiffre, 1,5 million sont considérés comme des combattants. Direction, à présent, la région de Kursk, où il y a eu différentes offensives ces quatre derniers jours, représentées ici par des flèches. Sur la partie isolée, ici, ce sont des incursions ukrainiennes qui ont eu lieu. Et les Russes, de leur côté, continuent leur contre-offensive, mais également dans la partie sud-est, ici. Oui, alors, je dirais, ce qui était prévisible depuis maintenant plusieurs semaines est en train de se réaliser. La Russie a lancé sa contre-offensive dans la région de Kursk, et petit à petit, les forces ukrainiennes se font matraquer et reculent. Et puis, je pense que dans les mois qui viennent, les choses vont s'éclaircir sur cette partie du front. Ce qui est intéressant, c'est que le New York Times a révélé il y a quelques jours que les frappes russes sur le centre de Poltava, qui était l'école de formation des espèces de la guerre électronique, qui a fait au moins 100 morts, et probablement en plus de 610, a eu vraiment un impact très fort en Ukraine, et un impact assez démoralisant à la fois pour l'armée et pour la population. L'Ukraine, bien sûr, face à ça, réclame toujours, par la voix de Zelensky, plus de moyens, l'autorisation de frapper la Russie avec des armes, des missiles longues portées. On a cru, à un moment donné, que Britanniques et Américains allaient donner leur accord. Mais vendredi dernier, Joe Biden, qui a rencontré le Premier ministre Kirstenmer à la Maison Blanche, ont fini par réaffirmer que, même s'ils soutenaient toujours l'Ukraine, il n'était pas question aujourd'hui de donner le feu vert aux Ukrainiens pour des armes à longue portée qui toucheraient l'intérieur du territoire russe. Il faut dire qu'entre-temps, devant cette menace, Vladimir Poutine avait considéré que ce type de tir, qui ne peut avoir lieu ni sans les renseignements occidentaux, ni sans les techniciens occidentaux, serait considéré par Moscou comme une implication directe de l'OTAN. Et donc, ça a vite calmé les esprits. Pour l'essentiel des informations, au 17 septembre 2024, en résumé, le front de Kursk reste actif, puisque les Ukrainiens ont lancé nouveau une incursion, à l'ouest, sur la partie isolée. Quant aux Russes, ils continuent leur contre-offensive, notamment sur la partie nord-ouest, dans le secteur de Coré-Covie, et également au sud-est, où se sont emparés des villages de Borky et de Spalnoe. Et rien que sur Kursk, les Russes ont repris plus de 120 km². Le front de Luansk a été également actif, puisque les Ukrainiens ont repris du terrain, un peu plus de 15 km², et les Russes également, avec plus de 30 km² de terrain sécurisé. Le village de Spirniers, dans la région de Siversk, est repassé sous contrôle des Russes. Sur Chassifiard, les Russes continuent d'insister au nord de Kalinina, et dans la même occasion, ils se sont emparés du village de Klichivka. Et enfin, sur le front de Donetsk, l'initiative reste au profit des Russes, où ils continuent de grappiller du terrain. Et avec notamment des combats sur la mine de Vaudianney. Aux dernières nouvelles, Kiev aurait invité les Nations Unies dans la région de Kursk. Une pure provocation, selon le Kremlin, si on se réfère au communiqué publié ce lundi. Alors selon vous, pourquoi est-ce que Volodymyr Zelensky voudrait voir l'ONU s'embourber à Kursk ? Je pense que le président Zelensky, vous savez, connaît de grosses difficultés ces derniers temps. Il faut savoir qu'il est quasiment illégitime depuis le mois de mai. Maintenant, de là à inviter l'ONU, c'est pour se conforter, si vous voulez, dans son argumentation d'un discours que l'on connaît depuis le début de cette opération spéciale menée par Moscou, où en fait, il souhaite prendre à témoin les Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité. Maintenant, je pense que M. Zelensky se cherche aussi. Cette invasion de Kursk, enfin dans la région de Kursk, excusez-moi, interroge beaucoup, on va dire, ses alliés. Et de toute façon, il y a aussi nettement moins de passages à Kiev en ce qui concerne ses alliés. Le dernier passage en date est celui où on le voit à l'image de M. Blinken. Mais bon, vous savez, les États-Unis d'Amérique sont en campagne électorale et chacun tente de défendre son bilan. Alors, M. Zelensky n'arrête pas de demander de l'aide auprès de ses alliés, je pense, auprès de, on va dire, de l'OTAN. Mais une chose est sûre, si vous voulez, du côté européen, il a moins de visites et c'est un signe. Maintenant, est-ce que c'est une provocation ? C'est une forme de provocation. Mais de tôt ou tard, de toute façon, Kiev sera chassé de ce territoire par les armées de M. Poutine qui se préparent, en tout cas. Puisqu'on apprend que maintenant, ça fait un peu plus d'un mois, on est à une semaine, un mois, pardon, une semaine de combat à Kursk. Et l'armée ukrainienne y aurait perdu 12 000 hommes, tués, blessés, prisonniers. Voilà, donc c'est pas du tout, et disparu. Et donc, c'est pas du tout ce qui était prévu au départ. J'avais oublié de le mentionner, selon Zelensky, la semaine dernière, tout se déroule selon le plan prévu au départ. On se demande quel plan peut être aussi nul que celui-là qui vise à créer un saillant et à y perdre 12 000 hommes en un mois et une semaine. Je comprends pas très bien l'intérêt, parce qu'il n'y a aucun point stratégique, pardon, sur ce théâtre qui a été saisi par l'armée ukrainienne. Voilà. L'autre secteur qui est intéressant, dont on n'avait pas parlé depuis 15 jours, c'est celui de Chasoviar, puisque là, on a maintenant la confirmation que l'armée russe a été capable de franchir le canal qui relie le Donbass au Séversky-Donets en deux points. Donc, je vous les ai encerclés sur la carte. Et donc, maintenant, l'armée russe va pouvoir développer, comme elle le fait de manière assez traditionnelle, un encerclement de Chasoviar plutôt qu'un assaut de vives forces, parce qu'on a compris que les russes s'étaient résolus à cette idée de ne plus attaquer les villes de vives forces comme ils avaient pu le faire à Barcmout, mais de les encercler, de les couper au niveau de leurs lignes de communication, de telle sorte à ce que soit les garnisons soient obligées d'évacuer, soit qu'elles finissent par s'épuiser faute de ravitaillement et de renfort, et que la ville finisse par tomber comme un frimur, d'autant que, comme nous l'avons souligné, s'ils venaient à l'idée des commandants ukrainiens locaux de transformer l'habitat, et notamment les grands immeubles ou les usines ou les secteurs où on a beaucoup de densité d'habitation en zone en réduit défensif ou ce genre de choses, les bombes FAB 3000 de 3 tonnes viennent leur interdire, finalement, à l'avance, de faire ce genre d'erreur, puisque ça serait signé l'arrêt de mort de leurs hommes assez rapidement. Le point toujours le plus remuant, pourrait-on dire, du front, c'est toujours Pokrovsk. Alors, je vous ai mis, donc, au sud, dans le secteur d'Ukraine, Khrychnik, Khorchivka, vous avez Khostry aussi, ici, vous avez tout ce qui est assauts principaux des Russes dans cette zone. C'est là que les efforts sont faits de manière constante, maintenant, depuis presque trois semaines, pour fermer ce saillant qui n'en finit pas d'être évacué par les éléments ukrainiens, les éléments retardateurs qui ont été placés là et qui s'écoulent au compte-gouttes vers l'ouest. Donc, les Russes ont pris possession de Khostry, ils ont abordé Khrychnik, ici, et Khorchivka n'est plus au centre de ce dispositif. C'est encore le seul village qui tient encore complètement aux mains de l'armée ukrainienne et qui sert de point d'évacuation. On pourrait comparer ça à Chambois, en 1944, en Normandie. C'est le point par lequel s'écoulait la Wehrmacht vers l'est. Et bien là, c'est le dernier point par lequel l'armée ukrainienne s'écoule vers l'ouest pour éviter d'être encerclée dans ce saillant. Va-t-on enfin pouvoir avoir une négociation ? Alors, le soutien international diminue, mais il continue. Les Suédois ont annoncé de nouvelles aides, et notamment, ils envisagent de fournir des avions de combat grippes aux Ukrainiens. Les Pays-Bas, par la voix de leur Premier ministre, ont également annoncé une nouvelle aide financière. Ils ont même dit qu'ils autorisaient des tirs de missiles. Alors, ils n'en ont pas donné beaucoup. Ce qui était plus important, c'est que ce sont deux petits pays qui n'ont pas beaucoup d'impact sur l'aide apportée à l'Ukraine, qui restent aujourd'hui les plus en pointe. Et puis, inversement, c'est aussi une aide à l'Ukraine, d'une certaine manière. Le ministre des Affaires étrangers polonais, Sierkowski, qui a proposé de mettre un terme au versement des allocations des réfugiés ukrainiens de sexe qui se trouvent dans les pays européens, notamment en Pologne, à la fois parce que ça ferait des économies pour les pays concernés, puis surtout, ça obligerait ces hommes à retourner se battre en Ukraine. Et donc, ils considèrent que c'est une manière d'aider l'Ukraine. Par rapport à ça, on voit bien que des premiers pas ou des esquisses de négociations se dessinent. Encore une fois, le 11 septembre dernier, c'est le Wall Street Journal qui le rapporte, les Occidentaux ont bien fait comprendre aux responsables ukrainiens qu'ils ne seraient pas en mesure de garantir financièrement la victoire de Kiev dans le conflit. Donc, c'est aussi des signes annonciateurs d'une baisse de l'aide à l'armée ukrainienne. Parce qu'ils ont dit que ça obligerait les pays occidentaux à dépenser des milliards de dollars, ce que ni Washington ni Bruxelles ne peuvent faire pour l'instant. Oui, et puis je précise, vous l'aviez déjà dit, mais je le rappelle que justement, le Wall Street Journal est toujours important dans ce genre de messages commandés, on va dire. Oui, les deux grands journaux américains, le New York Times et le Wall Street Journal, qui sont largement repris par les médias français, sont bien sûr des chambres d'écho des décisions gouvernementales, même s'ils sont souvent plus critiques qu'ils peuvent être nos médias mainstream à nous. Malgré tout, oui. Le ministère russe de la Défense affirme que son armée a repris le contrôle du village de Snagost dans la région de Kursk. Les forces russes combattent les troupes ukrainiennes dans cette région de l'ouest de la Russie depuis le lancement d'une incursion surprise par Kiev le 6 août. Jeudi dernier, la Russie a déclaré avoir lancé une contre-offensive majeure dans la région de Kursk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a toutefois déclaré que l'opération ukrainienne se déroulait toujours exactement comme prévu. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné lundi à l'armée du pays de recruter 180 000 soldats supplémentaires pour atteindre un effectif total de 1,5 million à partir du mois de décembre. La pénurie de personnel militaire russe est considérée comme l'une des raisons du succès de l'incursion ukrainienne dans la région de Kursk. Alors bien sûr, on suit ça au jour le jour, mais ce qui est intéressant, c'est que Lloyd Austin, le secrétaire de la défense américain, a également dit que les armes occidentales qu'il fournissait à l'Ukraine ne pourraient pas changer la configuration sur le champ de bataille. Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a aussi déclaré à la presse allemande qu'il était désormais temps de passer à des négociations, à mettre un terme en conflit. Et surtout, très intéressant, Londres a dit qu'il pourrait lever les sanctions contre Moscou si leur inefficacité était établie. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant de la part des Britanniques, tout en disant finalement qu'ils ne changeraient pas leur politique vis-à-vis de l'Ukraine. Donc on voit que tout le monde, même les pays qui sont les plus forts soutiens de l'Ukraine, commencent à être debout sur les freins et s'ils poussent doucement Zelensky à négocier avec Moscou. Alors sur le terrain, Vladimir Poutine a ordonné par décret d'augmenter les effectifs militaires russes de 180 000 à 2,38 millions d'hommes. C'est pour dire que le président russe reste en fait droit dans ses bottes et qu'il ira tout simplement au bout de son opération militaire spéciale en Ukraine. Qu'en pensez-vous, Manuel Pouchelet ? Monsieur Poutine, si vous voulez, n'a jamais été en contradiction avec son discours. Il a toujours évoqué certaines étapes de son journal de marche des opérations et il bénéficie d'un vivier humain que n'a pas l'Ukraine. Il bénéficie d'un vivier en matériel et système d'armes que n'a pas l'Ukraine. La Russie est un fabricant, la Russie est un pays très peuplé et de toute façon, M. Poutine est déterminé à reprendre les territoires conquis. De toute façon, cette incursion en Ukraine du côté de Kursk ne fait pas non plus l'unanimité auprès des alliés de M. Zelensky et du côté des oblastes qui ont été conquis, si vous voulez, par la Russie. Nous sommes, si vous voulez, à une stabilisation du front où malheureusement l'Ukraine perd encore, on va dire, des hommes. Maintenant, on s'interroge toujours, vous savez, du côté occidental sur cette initiative ukrainienne, mais M. Poutine, de toute façon, vous savez, la Russie ne confond en rien vitesse et précipitation. Et quand on regarde l'histoire, son histoire militaire, elle a toujours contre-attaqué au moment de l'hiver où elle a les atouts techniques, militaires et surtout la formation. Parce que pour contre-attaquer, si vous voulez, nous sommes aujourd'hui en 2024, ce sont des systèmes d'armes, c'est-à-dire des armes qui communiquent entre elles, entre les chars, les avions. Et également, il vous faut, on va dire, des soldats qui sont préparés. Et M. Poutine prépare sa réponse, mais le temps, si vous voulez, joue en sa faveur pour l'instant. Il est maître des horloges. Samedi dernier, à Rostov-sur-le-Don, plus grande ville du sud-ouest russe, devenu un centre logistique de l'armée depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, il y a deux ans et demi. Ce jour-là, véhicules et drones pris à l'ennemi s'exposent sous le soleil. Les enfants se font prendre en photo sur un Humvee américain. Les jeunes hommes s'essayent au fusil d'assaut. Une journée idéale pour tenter d'attirer de nouvelles recrues. La motivation des gens ne fait que croître. Les gens sont prêts à protéger leur patrie. Ils reçoivent beaucoup d'informations de première main sur le conflit et ils viennent ici pour prendre une décision. Après les événements dans la région de Kursk, le nombre de personnes qui veulent s'enrôler a augmenté. Les forces russes devront à terme comprendre 2,3 millions de membres, dont 1,5 millions de militaires actifs. La Russie dépasserait donc les Etats-Unis et l'Inde pour se classer juste derrière la Chine et ses 2 millions de combattants estimés. La problématique des effectifs, aujourd'hui, on a vu Vladimir Poutine décréter que l'armée russe devait être augmentée d'environ 180 000, 200 000 soldats supplémentaires, ce qui porterait l'effectif global qui est à 2,3 millions aujourd'hui à 2,5 millions, dont 1,5 million de combattants, les autres appartenant à ce qu'on appelle les services, et dont, d'après les informations croisées qu'on peut avoir sur les différents réseaux SINTE, on aurait entre 700 et 800 000 hommes qui seraient déployés sur le théâtre d'opérations ukrainien. Voilà, donc on est avec une augmentation d'environ 50 à 100 000 hommes de plus que ce qu'on avait au début de l'année, puisqu'on était autour de 600 000, 620 000 selon les différentes estimations. On nous dit que du côté ukrainien, on aurait encore environ 75 000 hommes à peu près qui seraient en réserve, 50 000 qui seraient à l'instruction. Le problème qui se pose, c'est que déjà, ce sont des gens qui sont en moyenne âgés, on le voit sur les différentes vidéos qui circulent de prisonniers, notamment ces derniers jours à Kursk, où les gars ont à peu près des fois même mon âge, c'est-à-dire une cinquantaine d'années, donc ce n'est pas l'âge auquel on est censé combattre, en première ligne en tout cas. On se souvient de nos territoriaux pendant la Grande Guerre notamment, qui étaient mis en arrière à la sécurisation des zones arrières, à la protection de la logistique ou des quartiers généraux. Là, les gars sont en première ligne et s'affrontent à des jeunes parachutistes russes ou des jeunes fusillés marins qui ont 25 ans et qui sont en pleine forme. Donc vous voyez bien tout de suite qu'il y a un différentiel, vous pouvez avoir autant d'hommes, mais il y a un différentiel qualitatif qui est indéniable. Voilà, sachant qu'en plus, généralement, ceux qui sont dans les fusillés marins ou les parachutistes, ce sont des engagés, donc des soldats d'actifs, donc c'est le métier. Pas tous, mais une partie d'entre eux, puisqu'on a à côté d'eux des volontaires. Donc voilà, la situation continue en termes d'effectifs humains, d'être favorables à l'armée russe et au-delà de la qualité et de l'âge des hommes dans l'armée ukrainienne, et bien avec le nombre de matériels qui viennent d'être détruits, notamment au cours de l'offensive de Kursk, lancée par l'armée ukrainienne, et bien on a de plus en plus de mal à voir comment ces gens-là vont être équipés. Alors je ne parle pas d'avoir un fusil mitrailleur Kalachnikov, je parle d'avoir des véhicules d'infanterie, des véhicules blindés d'infanterie, d'avoir même des Humvees ou ce genre de choses, et puis ensuite d'avoir des armes lourdes pour appuyer leurs actions. Ça va devenir de plus en plus tendu pour eux. La campagne présidentielle américaine, les accusations de Donald Trump après la deuxième tentative d'assassinat le visant en deux mois. Le candidat républicain accuse ses adversaires d'attiser la haine contre lui. À cause de ce discours de la gauche communiste, les balles sifflent et cela ne va pas faire qu'empirer Donald Trump, donc, qui accuse Kamala Harris et Joe Biden d'avoir inspiré le suspect de la tentative d'assassinat en Floride. Le président américain se défend en précisant qu'il a toujours condamné la violence politique. Anne Toulouse, la correspondante d'Europe aux Etats-Unis. Après le premier attentat, Donald Trump avait appelé à l'unité. Cette fois-ci, il est passé à l'attaque en accusant Joe Biden et Kamala Harris d'avoir inspiré le suspect en le décrivant comme un danger pour la démocratie. Il a écouté leur rhétorique et il est passé à l'acte, a-t-il dit dans une interview. Dans le même temps, il a eu avec Joe Biden une conversation téléphonique qu'il a décrite comme cordiale. L'actuel et l'ex-président ont discuté du renforcement des mesures de sécurité, un sujet qui a été au centre des débats au lendemain du deuxième attentat manqué en deux mois. Le directeur des services secrets s'est rendu à West Palm Beach où il s'est entretenu avec Donald Trump avant de reconnaître plus tard qu'il faudrait sans doute orienter l'action de ses services vers davantage de prévention. Il aura immédiatement l'occasion de mettre ce plan en action. Dès aujourd'hui, les candidats reprennent la route et la campagne reprend ses droits qu'elle n'a jamais vraiment abandonnés puisque dès dimanche, Donald Trump a envoyé un message pour rassurer ses fidèles et leur demander dans la foulée d'envoyer des fonds à sa campagne. Nouvelle tentative d'assassinat contre Donald Trump dimanche après-midi aux Etats-Unis alors qu'il était en train de faire son parcours de golf. On sait vraisemblablement que le gars qui a voulu faire ça, qui s'appelle Ryan Ruth, sur lequel on va revenir en termes de profil, n'a pas eu le temps d'ouvrir le feu. Les équipes du Secret Service qui devançaient la progression de Donald Trump sur le Green ont été capables déjà de détecter sa présence, d'ouvrir le feu eux en ce qui les concerne et ça a donc fait fuir ce Ryan Ruth qui a pu ensuite être intercepté par la police. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on voit donc très vite aujourd'hui les pages des réseaux sociaux sont très accessibles pour tout le monde. On voit que sur son compte LinkedIn, il a tout un tas d'images avec des drapeaux ukrainiens partout. On retrouve des vidéos de lui à Kiev en 2022 où il dit à tout le monde « Alors moi, je n'ai pas pu m'engager parce que je n'ai pas d'expérience militaire, mais venez rejoindre la Légion internationale, Poutine est un dictateur sanguinaire, il faut que tout le monde arrête ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour venir se battre ici, c'est essentiel. » On l'a vu apparaître probablement à cette occasion dans un clip du bataillon Azov, enfin de la mouvance Azov, la mouvance néo-nazie ukrainienne qui fait tant parler d'elle maintenant depuis 2022 pour ceux qui ne s'intéressaient pas à l'Ukraine, mais pour ceux qui, comme nous, avaient une stratégie qui s'y intéressent depuis 2014. on connaît par cœur les gens d'Azov depuis cette époque-là, on connaît leurs emblèmes, on connaît leur affiliation politique, leur soutien, etc. Et on sait très bien qui ils sont et donc ce monsieur apparaissait, alors on nous dit que c'est fortuitement, il aurait été filmé comme ça au hasard dans la foule, oui bien sûr, faites-en autant pour vous, vous allez voir ce qui va vous tomber sur le coin de la figure. Donc voilà, on a affaire à quelqu'un qui effectivement n'est pas d'une très grande constance, alors bien sûr, on nous joue le fait que c'est un déséquilibré, comme d'habitude, c'est comme quand il y a une attaque au couteau dans la rue, c'est des déséquilibrés qui mènent à chaque fois ce genre d'action, c'est jamais du terrorisme low cost, etc. Donc là, c'est pareil, c'est un déséquilibré, tout juste si on ne nous dit pas que son fusil est responsable, comme d'autres font ça la voiture bélier sur des gens et on nous dit une voiture a foncé. Non, 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 c'est un conducteur qui est dans la voiture, la voiture, ce n'est pas encore un drone, elle n'est pas encore sans pilote, Dieu merci, et donc il y a une responsabilité humaine toujours derrière. Donc voilà, alors on nous sort tout ça pour essayer de faire retomber le soufflet, pour essayer de nous faire comprendre que ce n'est pas très grave, c'est pas, voilà, s'il y avait une tentative, c'est comme ce qui s'est passé avec FITSO en Slovaquie, on tire sur le premier ministre d'un pays de l'Union Européenne, ça n'a pas fait les gros titres parce que, malheureusement, l'un des gars qui a fait ça, enfin le gars qui a fait ça en ce qui concerne FITSO, est un pro-Ukraine lui aussi et qui l'en voulait, et qui l'en veut probablement encore à FITSO de sa politique très mesurée à l'égard du soutien à l'Ukraine, donc il faut toujours faire retomber ces choses-là, il faut bien comprendre que dans le traitement de l'information, il y a l'objectif, l'effet final recherché qui est important, c'est-à-dire que si demain on tire sur Kamala Harris, vous allez voir ce qui va se passer dans le traitement de l'information, ce sera automatiquement un supporter de Trump, ce sera un membre des Minutemen ou de Qanon ou de je ne sais quelle milice d'extrême droite américaine, mais par contre quand on tire ou quand on est en position de tir ou qu'on prépare un tir pour la deuxième fois sur l'ancien président des Etats-Unis et candidat républicain désigné, écoutez ma bonne dame, ce n'est pas si grave que ça, de toute façon on vous explique que c'est de la faute de Donald Trump parce que c'est lui qui n'a pas cessé par ses discours de faire monter la pression dans la cocotte minute et ça pousse donc des gens déséquilibrés à prendre les armes, armes que Donald Trump ne veut pas interdire en reniant la constitution des Etats-Unis donc vous voyez tout est fait pour vous faire comprendre que finalement c'est de sa faute. Effectivement c'est ce qu'on a appris ce qui est surprenant c'est la question qui se pose c'est comment avait-il leur enseignement pour savoir que Trump serait ce jour-là et à cette heure-là sur son parcours de golf c'est la question qui se pose bien sûr ce qui prête à sourire aussi c'est la manière dont les médias mainstream américains traitent du sujet et de la manière dont c'est repris en France on utilise à tort et à travers le mot tentative d'attentat présumé je crois que c'est quand même très clair quand on est armé d'une kalachnikov qu'on a une caméra GoPro et qu'on a pénétré sur un terrain comme le golf privé de Trump avec les antécédents que l'on sait il est difficile de dire que ce n'est pas vraiment une tentative d'attentat donc on voit bien que les médias américains plutôt pro-démocrates cherchent à minimiser cette tentative d'attentat pour ne pas faire de Trump une victime et lui permettre de reprendre de l'avance dans les sondages je vais même ajouter de l'eau à votre moulin parce que là j'ai l'article de France Télévisions sous les yeux alors le titre c'est possible tentative d'assassinat contre Donald Trump alors c'est même pas tentative c'est possible tentative de petits points le suspect n'a pas tiré donc tout va bien finalement circuler il n'y a rien à voir première chose c'est quand même rigolo puis il y en a même qui parle d'incidents ça c'était de l'AFP la première livraison on va dire de l'AFP c'était incident au Golfe autour de Donald Trump voilà donc on parle d'incidents ou de possible tentative d'assassinat donc on est tout à fait dans ce que vous expliquez c'est-à-dire une tentative justement d'amoindrir les faits donc ça c'est toujours intéressant ça se voyait sur les deux grands journaux télévisés hier soir mais ce qui est idiot c'est qu'on a l'impression que les médias français votent pour un président de la République américaine alors que ça ne nous concerne pas on peut être pour ou contre Trump ou Kamala Harris mais finalement la seule chose que nous devons regarder c'est quel est celui des présidents américains qui sera le plus favorable à la paix dans le monde et aux intérêts européens et non pas à ces prises de position interne finalement qui ne nous concernent pas mais pas du tout il y avait deux tireurs qui se sont tirés l'un sur l'autre une autre personne a dit aucune oreille n'a été blessée rentrée chez vous ça a vraiment été dit par une députée démocratique bon qu'est-ce que t'en penses ? dis-nous tout encore une fois c'est toujours le même qui est la cible visiblement Donald Trump énerve le camp démocrate et le camp des vattes en guerre de Washington les néocons qui pourtant pourraient faire affaire avec Donald Trump mais visiblement sur l'Ukraine il n'est pas d'accord sur tout je pense que sur le cas palestinien l'accord est beaucoup plus profond mais sur le cas ukrainien il y a une vraie différence importante Trump veut la paix il pense que la Russie est peut-être un partenaire commercial important des Etats-Unis et qu'il n'y a pas de raison de rentrer dans une nouvelle guerre froide puisque c'est un pour Trump l'ennemi ultime le boss final c'est la Chine et cette guerre par proxy en Ukraine renforce l'axe sino-russe et au contraire renforce la Chine tout comme elle peut renforcer la Russie donc c'est pas vraiment un bon calcul du point de vue de Donald Trump et on voit que c'est un tireur qui avait un autocollant Biden-Harris sur sa voiture qui était un recruteur pour les milices internationales pour se battre aux côtés de l'armée ukrainienne tout à fait pro-ukrainien et avec des entrées à Washington qu'il montrait sur les différents réseaux sociaux on l'a vu apparaître dans une vidéo également de soutien au bataillon Azov le fameux bataillon néonazi qui ne fait plus débat il faisait débat en 2014 mais bon depuis on se dit ça va il faut faire cette parenthèse c'est quand même fascinant de voir l'on vit aux médias citoyens mais c'est quand même fascinant de voir comment les médias ont désinformé comment Libération a dit qu'Azov n'était pas du tout un bataillon nazi comment tu avais le bataillon un artingale typiquement qui a commis des atrocités pendant la guerre c'est nos potes nos potes Alexis mais il faut voir qu'il y a eu une réunion j'en avais parlé dans une revue de presse du monde moderne il y a deux semaines qui a eu lieu à Alviv en Ukraine d'un comité qui s'appelle Nation Europa Nation Europa qui était une réunion en fait de plein de groupuscules néonazis on va dire nasio nasio-identitaires pour justement aller se battre jusqu'au dernier au côté de l'Ukraine donc il y a clairement un recrutement qui se fait de ce fait auprès de sphères identitaires on peut dire néonazis pour certaines mais ça visiblement il ne faut pas en parler dans les médias mainstream parce que ça fait tâche et ça accrédite évidemment le récit poutinien de dénazification de l'Ukraine nous sommes au bord de la guerre civile et le fait qu'on tire sur un président un ancien président et un candidat du niveau de Trump aujourd'hui ça en dit long sur cette désunion qui règne aux Etats-Unis qui va exploser quel que soit le résultat de l'élection en novembre prochain voilà alors moi j'en déduis aussi une autre chose puisque j'ai vu dans les commentaires ces dernières fois où nous parlions de Trump que des gens disent oui il est fichu etc peut-être mais je pense aussi que si on essaye de l'éliminer c'est qu'il continue de faire très peur qu'il continue de gêner énormément une partie d'un des états profonds ou des états profonds du gouvernement actuel et qu'on a toute envie de l'éliminer avant qu'il soit trop tard voilà parce que là on nous dit ce monsieur c'est un loup solitaire ça reste encore à déterminer il va falloir faire extrêmement attention à ce qui va lui arriver moi je n'ai pas oublié ce qui s'est passé pour l'Irvé Oswald avec Jack Ruby et donc je m'attends aussi à ce que ce personnage puisse être éliminé avant de passer devant un tribunal et qu'on ait fini de détailler toutes les ramifications de ceux qui l'auraient peut-être armé ou qui lui auraient peut-être suggéré de passer à l'acte comme ça a failli être le cas dimanche après-midi alors sur la politique américaine il y a deux choses il y a la politique intérieure où on voit les républicains les plus à droite même l'extrême-nord du parti républicain venir soutenir Kamala Harris c'est le cas de Liz Cheney qui est la fille de Liz Cheney l'ex-vice-président qui est elle numéro 3 du parti républicain qui avait été candidate contre Trump pour l'investiture en 2016 et elle a donc décidé avec les éléments les faucons ce que l'on appelle les plus extrêmes du parti républicain de soutenir Kamala Harris alors ce qui est important parce que derrière ça il y a toute l'immense fortune de la famille Cheney qui pourrait venir en soutien à la vice-présidente actuelle mais c'est surtout l'illustration que l'État profond a peur de Trump et qu'il sait très bien qu'ils ne pourront pas le contrôler parce qu'il est déterminé à faire le ménage sur un certain nombre de choses et ça les viserait directement Deux autres petits détails en matière de politique extérieure dont on a peu parlé en France d'abord c'est qu'on a maintenant des éléments notamment donnés par Jeffrey Sachs que le renverse la chute et le départ de Cheikh à Sina l'ex-première ministre du Bangladesh est un regime change organisé par les Américains cette femme a probablement quelque chose à se reprocher mais elle a été renversée parce qu'elle a refusé de signer des accords militaires avec Washington notamment l'installation de base dans le cadre de la stratégie de l'Indo-Pacifique que mettent les Américains donc encore une fois quand on n'est pas d'accord avec Washington et qu'on est chef de gouvernement on se trouve renversé et puis il y a aussi la publication très intéressante d'un rapport des Républicains au Congrès qui montre les responsabilités du président Joe Biden dans le retrait d'Afghanistan en 2021 qui a été catastrophique et en reprochant à Biden de n'avoir respecté en aucun cas tout ce qui avait été prévu à la fois par Trump et par les services de renseignement et l'armée pour sortir progressivement afin d'empêcher la remontée du terrorisme photo de famille autour du premier ministre espagnol Pedro Sanchez est entouré de son homologue de l'autorité palestinienne des ministres des affaires étrangères d'Egypte de Jordanie du Qatar d'Arabie Saoudite et de Turquie objectif de ce sommet discuter de la création d'un état palestinien sur son condix le chef du gouvernement précise la communauté internationale doit faire un pas décisif vers une paix juste et durable au Moyen-Orient un sommet organisé ce vendredi à Madrid par le ministre espagnol des affaires étrangères nous nous réunissons aujourd'hui pour consolider la mise en oeuvre de la solution à deux états comme cadre de référence essentiel avec une volonté claire de passer des paroles aux actes pour progresser vers un calendrier clair pour sa mise en oeuvre effective interrogé sur l'absence d'Israël à la réunion le chef de la diplomatie espagnole détaille nous serions ravis qu'Israël s'assoie bien sûr à une table où la paix et la mise en place de deux états sont discutées outre l'Espagne l'Union Européenne était représentée par son chef des affaires étrangères et ses homologues venus d'Irlande de Norvège et de Slovénie Joseph Borrell en a profité pour répondre au ministre israélien des affaires étrangères Israël Katz qui l'accuse d'antisémitisme ce mot ne devrait pas être dévalorisé il existe malheureusement des exemples dans l'histoire de ce que signifie être antisémite et je crois qu'il ne faut pas jouer avec de grands mots qui ont eu une dimension tragique dans l'histoire accusé d'antisémitisme quiconque n'est pas d'accord avec la position d'un gouvernement n'a aucun sens Les appels à une solution à deux états se sont multipliés depuis le déclenchement de la guerre à Gaza aujourd'hui 11 pays membres de l'Union Européenne reconnaissent officiellement un état palestinien Oui parce que la situation au Moyen-Orient et à Gaza et autour d'Israël en particulier va de mal en pire encore une fois et on voit commencer les réactions occidentales elles sont timides mais elles sont importantes après le Royaume-Uni il y a une dizaine de jours c'est le Canada qui a suspendu plus de 30 permis de venda d'armes et de munitions à Israël et notamment des munitions qui étaient vendues par des sociétés américaines donc fournies par des sociétés canadiennes Paris a enfin aussi condamné la frappe qui a eu lieu le 11 septembre dans un camp de réfugiés sur une école qui a fait 18 morts et qui a aussi entraîné la mort de collaborateurs des Nations Unies et puis Joseph Borrell qui dit beaucoup de bêtises sur l'Ukraine a quand même pris la liberté de dire que l'Union Européenne par sa voix craignait que la Cisjordanie devienne aussi un nouveau Gaza parce qu'il a estimé que c'était vraiment l'un des objectifs du gouvernement israélien il faut reconnaître qu'encore une fois en dépit des horribles attentats qu'a commis le Hamas et qu'on doit condamner avec force on a affaire à une véritable épuration ethnique que mènent les Israéliens aujourd'hui et d'ailleurs certaines violences en Jérôme sont condamnées par les services israéliens eux-mêmes le patron du Chimbet la DGSI israélienne Ronen Bar a considéré que c'était un véritable terrorisme juif et Yoëf Galante le ministre de la Défense a repris cela nous sommes aujourd'hui à presque un an du 7 octobre 2023 plus de 41 000 morts ont été constatées côté palestinien alors selon vous est-ce que les Israéliens vont éradiquer le Hamas objectif premier de Netanyahou suite au 7 octobre ? Alors la réponse à cette question elle est en fait donnée par l'armée israélienne elle-même qui par son porte-parole a indiqué qu'il ne parviendrait pas à éradiquer le Hamas qu'il ne parvienne pas à avoir le dessus sur le Hamas dans la bande de Gaza et on pourrait peut-être ajouter par rapport à ça que la résistance palestinienne a quand je parle de la résistance palestinienne je ne parle pas des mouvements je parle du phénomène de la résistance palestinienne a eu un impact considérable dans la popularité du Hamas donc le phénomène de résistance a en fait stimulé les esprits et a donné du crédit au Hamas en réalité on constate que le Hamas a eu un regain de popularité grâce aux opérations israéliennes donc les bombardements indiscriminés et disproportionnés qui ont été menés par l'armée israélienne ont donné à postériori une légitimité à l'attaque du 7 octobre et ça se voit très bien dans les sondages qui ont été publiés récemment ou qui ont été en tout cas effectués dans la population arabe en général au Proche-Orient On voit aussi que la CEPI a relancé les mandats d'arrêt internationaux contre Galan et contre Netanyahou Khan le patron de la CEPI a considéré qu'il y avait de la criminalité continue et que c'était une détérioration constante de ce qui se passait en Palestine et il considère qu'il faut lancer ces deux mandats d'arrêt pour mettre un terme à ce qui s'y passe et je dirais malheureusement on observe que ça n'arrête pas bien sûr la politique de Netanyahou et ce qui est beaucoup plus inquiétant c'est qu'on voit Erdogan le président turc qui a lancé samedi dernier un appel à la formation d'une alliance des pays musulmans pour contrer ce qu'il qualifie de la menace d'expansion croissante d'Israël et ça risque de marquer une nouvelle escalade dans la rhétorique anti-israélienne autour de Gaza de la Cisjordanie du Liban et dans tout le Moyen-Âu Sur le plan militaire les Israéliens ne maîtrisent pas la situation et d'ailleurs dans un récent article de CNN qui fait une sorte de bilan des opérations militaires il constate que les opérations militaires israéennes n'ont que fait qu'entamer très superficiellement les capacités militaires du Hamas enfin quand on dit Hamas il faut encore prendre ça avec le terme doit être utilisé avec beaucoup de précaution parce que ce qu'on oublie généralement on essaye de tout mettre sous le label Hamas en réalité l'opération El Aqsa qui a été déclenchée donc le 7 octobre a été faite par une vingtaine d'organisations palestiniennes et pas seulement le Hamas c'est important de le dire on essaye tout de rassembler sous le Hamas parce que ça permet comme ça de dire c'est un mouvement terroriste etc en réalité on a en fait un assemblage une coalition littéralement techniquement parlant c'est une coalition de mouvements palestiniens qui ont attaqué et cette coalition continue à avoir la maîtrise du territoire de Gaza et on observe que l'armée israélienne a fait plusieurs incursions depuis le mois d'octobre et qu'elle s'est retirée des territoires qu'elle avait attaquées après les avoir détruits et puis qu'elle a dû revenir parce qu'elle a constaté que le Hamas s'y trouvait encore ou que les palestiniens s'y trouvaient encore donc à aucun endroit de la bande de Gaza les israéliens ont réussi à éliminer la présence de la résistance palestinienne en réalité vous avez parlé d'épuration ethnique ce sont quand même des mots très forts et aujourd'hui j'ai l'impression que les seuls qui parlent de ça ce sont en partie politique c'est LFI qui est du coup lui accusé de faire le jeu du Hamas à tort ou à raison je ne juge pas d'un autre côté donc tous ceux qui sont qui condamnent aujourd'hui les faits les opérations spéciales de l'armée israélienne sont assimilés aux LFistes ou aux islamistes donc on a une grande difficulté de pouvoir analyser ce qui se passe aujourd'hui ce qui fait peut-être comme vous l'avez souligné le jeu aujourd'hui d'Erdogan et finalement d'une nouvelle alliance des pays musulmans qui est en plus au détriment d'Israël et ça j'ai l'impression qu'on a vraiment du mal à le prendre en compte Oui parce que dans les deux cas il y a une tendance très très forte à la généralisation c'est à dire que dès l'instant qu'on critique la politique pedée par Israël aujourd'hui à Gaza on est bien sûr antisémite alors que je crois qu'il faut être très clair il y a d'abord eu les attentats du Hamas qui sont absolument inadmissibles il y a un certain nombre d'actions contre la communauté juive de France qui sont tout au temps inadmissibles parce qu'elle n'est en rien responsable de ce qui se passe à Gaza je dirais qu'on peut à la fois être philocémique défendre l'existence de l'état d'Israël et condamner extrêmement fermement ce que j'appelle l'épuration ethnique que l'on voit à Gaza de l'autre côté il est indéniable que les brigades du Hamas sont des mouvements terroristes indéniables et qu'il faut lutter et éliminer par tous les moyens le Hamas il faut le rappeler est aussi un mouvement islamiste qui n'a rien à voir avec nos valeurs occidentales et démocratiques et donc que l'on doit combattre mais par contre le reste de la population israélienne pardon palestinienne de Gaza même si elle a voté pour le Hamas n'y est pour rien et quand on voit la proportion de victimes aujourd'hui qui est faite par l'armée israélienne pour des démocrates comme nous c'est quelque chose qui est totalement inadmissible parce que c'est bien pire que la loi d'Italion pour intuer aussi rigide que ça a pu être côté israélien le 7 octobre on est aujourd'hui quasiment à 20 fois plus de victimes en face c'est proprement inadmissible et puis des enfants beaucoup d'enfants et des familles beaucoup d'enfants voilà ça c'est que c'est pas acceptable surtout n'est pas d'une démocratie l'Israël n'est pas un état totalitaire et la politique que met Netanyahou est hautement condamnable et pour être très clair beaucoup de personnes dans la communauté juive de France ne sont pas non plus d'accord avec cette politique ce que l'on constate c'est que les opérations palestiniennes pas seulement des composantes individuelles c'est à dire Hamas Chagy islamique palestinien Brigade Al-Aqsa etc pas seulement elles arrivent à mener des opérations elles-mêmes mais elles mènent aussi des opérations conjointes et on a des embuscades qui sont menées par plusieurs mouvements palestiniens coordonnées et conduits dans des situations extrêmement complexes donc ça veut dire par exemple qu'on a lorsque par exemple les israéliens découvrent un tunnel ils sécurisent la zone et vous avez des forces qui sont en surface et vous avez des forces qui sont dans les tunnels et on constate que les palestiniens sont capables d'attirer les israéliens dans les tunnels et de mener ensuite des embuscades à la fois sous terre et en surface et ce par plusieurs entités différentes et on voit avec une très grande précision on voit que les embuscades sont menées avec des caméras qui sont placées à l'intérieur des tunnels etc donc c'est minutieusement contrôlé on les voit suivre l'avance des israéliens et choisir le moment précis où on va déclencher l'embuscade donc ça veut dire une très grande sophistication dans la conduite et des opérations de la résistance palestinienne et donc ça montre que les israéliens n'ont pas été capables de s'attaquer aux structures de conduite qu'ils n'ont pas été capables de s'attaquer aux unités de combat elles-mêmes puisque très peu selon CNN seuls trois des catibas des 24 3 des 24 catibas du Hamas ont été mises hors de combat la définition selon CNN ne donne pas la définition de ce qui est hors de combat dans une armée traditionnelle on considère qu'une armée est hors de combat lorsqu'elle a perdu entre 16 et 30% de ses effectifs pour une force de type guérilla ou de résistance techniquement on peut dire que la baisse la mise hors de combat intervient à peu près à 50% de ses effectifs grosso modo d'abord je crois comme on vient de le dire il y a une chose qui est certaine c'est que l'Afrique aujourd'hui c'est un continent c'est un continent qui se morcelle en plusieurs parties ce n'est pas un continent homogène et unique il ne faut pas l'oublier on est bien d'accord là-dessus et qui est l'objet aujourd'hui de l'intérêt de beaucoup de gens beaucoup de pays parce que ça représente un potentiel de développement considérable pour les années à venir non seulement par sa démographie qui est actuellement c'est le record du monde c'est la plus forte dans le monde mais également par les potentiels économiques qu'on voit apparaître un peu partout alors ce qu'on constate c'est que il y a dans les blocs si on parle des blocs si on peut dire la Chine la Chine continue à s'intéresser à l'Afrique la preuve elle vient de faire un séminaire un forum très important où les Chinois ont promis 4 milliards d'aide aux Africains contrairement à ce qu'on disait on disait les Chinois avec leurs difficultés économiques vont laisser tomber l'Afrique pas du tout ils la laissent pas tomber bien au contraire bon on a les BRICS où il y a bien sûr la Chine mais il n'y a pas que la Chine il y a plein d'autres pays comme vous savez et là dedans il y a un pays africain qui est l'Ethiopie qui rentre maintenant on va le voir au mois d'octobre à la région des BRICS et ce qui veut dire que l'Afrique déjà par un pays mais il y en a d'autres qui sont demandeurs pour rentrer sont en train de s'intégrer dans ce nouveau bloc en définitive très important puisque on va voir en octobre que les BRICS représentent plus que le G7 que les occidentaux donc il ne faut pas l'oublier bon et puis vous avez les occidentaux donc on a d'une part les américains qui ont tendance à se replier de l'Afrique il faut dire la vérité parce que ils étaient en Afrique essentiellement pour exploiter les énergies et en particulier le pétrole mais à partir du moment où ils sont autosuffisants et même plus ils font de la surproduction en gaz et en pétrole de schiste ils en vendent et n'ont plus besoin donc de l'Afrique donc ils sont en train de se désintéresser de l'Afrique et puis il y a l'Europe où l'Europe le moins qu'on puisse dire c'est qu'on est un peu on est un peu mou sur la situation africaine on n'est pas très clair alors et j'en arrive à la France la France elle a une caractéristique c'est qu'elle a laissé tomber l'Afrique il faut dire la vérité en trois présidents de la république successifs on a perdu l'Afrique ça c'est une réalité bon on peut approuver ou pas c'est autre chose et donc maintenant le problème c'est et c'est ça c'est important sachant que c'est un continent en plein développement enfin une partie en tout cas de ce continent est en plein développement sachant que les choses bougent sachant que les équilibres changent aussi en Afrique parce qu'on voit des groupes de pays s'allier vouloir créer je dirais des systèmes différents des systèmes classiques que l'on a connus on voit le France on voit la partie francophone le France CFA qui est attaqué on voit beaucoup de choses qui se passent alors là dedans qu'est-ce qu'on peut faire je crois que personnellement et c'est ce que je vais dire moi à ma conférence la France a de vraies possibilités en Afrique elle a une première possibilité un avantage je dirais concurrentiel par rapport à tous les autres c'est que une grande partie de l'Afrique parle français et que le français c'est la langue de communication entre eux entre les différentes langues les différents locales le français la langue donc la francophonie est un véritable avantage mais à condition de l'utiliser comme un avantage et non pas comme un moyen colonial de dominer les gens c'est ça qui est très important donc on a un avantage c'est la francophonie la deuxième le deuxième c'est qu'il faut qu'on fasse une révision fondamentale de notre comportement et c'est pas à vous je vais le dire parce que dans le club Dieu sait si on en parle et on échange avec nos amis africains là-dessus il est évident qu'il faut qu'on comprenne que l'Afrique ce sont des pays majeurs les pays d'Afrique sont des pays majeurs riches ou pauvres mais ce sont des pays majeurs avec des élites qui sont de plus en plus qualifiées parce qu'elles ont fait de bonnes études et pas loin pas en France mais beaucoup ont été aux Etats-Unis en Angleterre à Singapour en Chine ou ailleurs ils ont fait d'excellentes études ils sont très qualifiés et ces gens-là il faut leur parler d'égal à égal et il faut raisonner avec eux d'égal à égal et moi je crois que le jour où on pourra le faire on pourra reprendre des positions intéressantes alors il y a deux aspects il y a l'aspect politique et il y a l'aspect industriel bon je suis plus inquiet sur le plan politique parce que je pense que la plupart de nos politiques n'ont toujours pas conflit que l'Afrique est un continent à part entière avec des gens qui ont une vraie valeur Vous nous comptez ce matin Vincent Lachute de Thierry Breton la France voulait le maintenir à son poste de commissaire européen mais il a démissionné parce qu'Ursula van der Leyen ne voulait plus de lui Alors c'est une gifle au visage de la France arrogante et donneuse de leçons le pire c'est qu'elle restera impunie Paris doit rendre des comptes sur son déficit excessif et n'est pas en état de défi Bruxelles le plus humiliant c'est d'ailleurs de faire semblant de n'avoir rien remarqué alors qu'on est allongé par terre avec la joue qui nous cuit Mais qu'est-ce qui s'est passé Vincent ? Ursula van der Leyen a bouclé hier le casting de sa commission qu'elle présente ce matin aux eurodéputés il s'impatientait il veut retourner sur le gris chaque candidat la torture dure 4 heures et tout ça prend du temps on se souvient de Sylvie Goulard dont la candidature avait été rejetée il y a 5 ans premier affront européen de la présidence Macron ce sont les capitales qui désignent les commissaires il y en a beaucoup trop certains ne servent à rien mais aucune des 27 nations ne renoncerait à avoir son représentant au sein de l'exécutif européen la présidente décide ensuite des dossiers qu'elle leur confie en regardant son studio du Berlaymont fin août elle a réalisé que les capitales lui imposaient une demi-douzaine d'anciens ministres de l'économie une majorité de sexagénaires et seulement 6 femmes sur 27 commissaires même pas un quart quelle horreur elle a fait pression donc sur ceux qui n'avaient pas encore désigné leur champion pour que ce soit une championne elle a aussi promis aux petits pays au gouvernement maltais slovène roumain d'accorder davantage d'influence à leurs commissaires si c'était des femmes ça a marché 10 femmes sont à l'affiche ce matin à Strasbourg et donc la présidente de la commission a répété à Paris ce petit marchandage le chantage on s'y habitue très vite elle s'est débarrassée de Thierry Breton en promettant que son remplaçant coifferait davantage de dossiers en réalité le sortant s'occupait de la politique industrielle du marché intérieur du tourisme de l'audiovisuel du numérique de la défense et de l'espace et d'autres lieux découverts à Maréba c'était de facto le numéro 2 de la commission son remplaçant fera lui de la figuration le polonais devrait rafler la défense l'italien jouer les premiers rôles le mépris est l'autre habitude qui s'acquire très vite l'impératrice d'Europe a traité la France membre fondateur de l'Union deuxième entaille en nombre d'habitants en économie comme un petit pays Emmanuel Macron peut bien bramer son amour de l'Europe il est inaudible mais pourquoi Ursula von der Leyen ne voulait pas tirer Breton le numéro 2 ne supportait plus le numéro 1 et vice versa il a dénoncé son autoritarisme dans sa lettre de démission il évoque même une gouvernance douteuse on aimerait les détails l'hiver dernier il s'était opposé à ce qu'elle nomme un eurodéputé de ses amis comme émissaire à cause de lui Ursula von der Leyen a essuyé un vote de défiance au Parlement ça ne s'oublie pas il a aussi torpillé la nomination d'une américaine consultante d'Amazon d'Apple et de Microsoft à un poste clé pour la régulation des géants de la tech et il a défié Elon Musk elle était furieuse quand on traite une femme d'impératrice il faut s'attendre aux représailles l'Elysée et Matignon ont laissé faire ça en dit long sur la perte d'influence de la France elle faisait tourner hier la machine bruxelloise elle est aujourd'hui l'homme malade de l'Europe on ne lui fait plus confiance on ne nous fera plus crédit la commission parle anglais et agit en allemand une autre forte tête vient d'être débranchée d'ailleurs par Ursula von der Leyen la danoise Margrethe Vestager qui était à la concurrence depuis dix ans quand même oui ça fait deux chutes ainsi va le monde la constitution de la nouvelle commission européenne continue de provoquer des remous le commissaire français sortant et désigné Thierry Breton s'est finalement retiré lundi avec des propos sévères à l'encontre de la présidente de l'institution Ursula von der Leyen avec une image représentant un cadre vide il a accusé la dirigeante allemande d'une gouvernance douteuse et d'agir en faveur d'une autre personnalité une porte-parole de la commission européenne refuse de commenter ces allégations Stéphane Séjourné le ministre des affaires étrangères démissionnaire et ancien eurodéputé est désormais le nouveau candidat français avec un nouveau postulant et non pas une postulante Ursula von der Leyen rencontre toujours des difficultés à former une équipe paritaire entre hommes et femmes la Slovénie a accepté de changer de candidat pour désigner finalement la diplomate Marta Kos mais le parlement à Ljubljana traîne à donner son feu vert ce changement a retardé d'une semaine la présentation de la nouvelle commission devant le parlement européen qui procédera aux auditions avec tous les candidats avant de se prononcer sur l'ensemble de l'équipe Stéphane séjourné en cours d'exfiltration pour la commission européenne de Bruxelles il pourrait reprendre le fauteuil de commissaire chargé du marché intérieur laissé vacant par Thierry Breton qui a démissionné avec fracas hier c'est en tout cas la proposition de l'Elysée une annonce qui n'est pas sans conséquence sur les tractations en cours pour former le gouvernement français Arthur Delaborde Thierry Breton paye à la fois sa brouille avec Ursula von der Leyen et le changement de pied spectaculaire d'Emmanuel Macron il y a moins de deux mois le chef de l'État avait demandé à la présidente de la commission européenne de reconduire Thierry Breton mais désormais il soutient l'actuel ministre des affaires étrangères Stéphane séjourné s'est finalement imposé car il fallait une personnalité qui ait la confiance d'Ursula von der Leyen résume-t-on dans l'entourage du président en propulsant l'un de ses fidèles Emmanuel Macron envoie un signal l'Europe reste son domaine réservé certains se demandent d'ailleurs pourquoi le premier ministre ne s'est pas opposé à ce choix en contrepartie aurait-il passé un accord avec le chef de l'État un poids lourd du camp présidentiel explique que Michel Barnier pourrait se satisfaire du départ de Stéphane séjourné vers Bruxelles car il libère dans le même temps le poste de ministre des affaires étrangères qu'il souhaitait pourtant conserver Thierry Breton réputé proche du premier ministre pourrait lui rebondir au gouvernement puisqu'il fait partie des non cités pour prendre le ministère de l'économie C'est la coutume de dire que les circonstances révèlent les grands hommes il faut des circonstances exceptionnelles pour que surgissent tout à coup ceux qui à la faveur de l'histoire à la faveur des crises vont reprendre en main les choses et vont guider les autres il faut juin 40 pour avoir de Gaulle alors on se dit que peut-être la crise politique institutionnelle démocratique que nous vivons même une troisième guerre mondiale potentielle d'ici quelques années tout ça pourrait aider à faire surgir des gens de valeur des gens qui à un moment donné ont une vision du pays sur le long terme on se dit ça et puis on regarde alors on a François Hollande qui est peut-être pourquoi pas on sait jamais un trou de souris candidat pour une prochaine élection présidentielle 2027 qui sait 2032 et puis si ça arrive avant tant mieux on a Edouard Philippe aussi qui éprouve le besoin de se déclarer alors même que le pays n'a pas encore de premier ministre il n'en a plus depuis deux mois c'est vrai que c'était l'urgence alors il est revenu d'ailleurs sur cette déclaration dans le style très philippiste c'est à dire je suis cool et détendu mais déterminé et ça donne je ne serai ni Thatcher ni Macron ce sera du Philippe avec une rupture massive alors rupture avec quoi exactement rupture avec les 80 km heure rupture avec l'âge pivot de départ à la retraite à 64 ans ce qui a torpillé le projet de retraite à point parce que ça c'était du Edouard Philippe c'était ce qu'il a fait comme premier ministre alors c'est vrai c'est effacé ardoise magique puisque les français l'adorent les journalistes politiques l'adorent mais les français aussi pourquoi parce que pendant le Covid il a dit humblement je ne sais pas alors c'est vrai que par comparaison avec Emmanuel Macron qui dirigeait son conseil de non pas de surveillance son conseil de défense absus révélateur c'est vrai que ça changeait c'est pas courant un homme qui dit je ne sais pas le problème c'est qu'il n'y a que sur ce sujet là qu'il dit je ne sais pas en revanche pour soutenir une vision du pays de l'économie qui est la même depuis 30 ans qu'on nous sert invariablement et qui aboutit et bien à 160 milliards de déficit commercial là il ne doute pas c'est la technocratie française oh puis il y a Anne Hidalgo Anne Hidalgo elle hésite est-ce que je vais à place publique oui mais place publique ça veut dire qu'on est derrière Raphaël Glucksmann oui mais après tout pour se faire réélire à la mairie de Paris parce que bon pour ce qui est de la présidentielle elle a déjà essayé on a juste que ça à donner mais la mairie de Paris c'est embêtant et oui le parti socialiste pourrait investir du coup son adjoint Emmanuel Grégoire tout ça la travaille la chatouille oui parce que là on est dans la vision du bien commun on aura remarqué que tout le monde ne pense qu'au bien du pays aux circonstances qui font que et bien il faudrait normalement que les bonnes volontés s'entendent pour essayer de sortir de cette crise donc les circonstances permettent-elles aux grands hommes de surgir alors il y a trois hypothèses la première c'est que nous ne sommes pas encore dans des circonstances dramatiques en fait on peut encore creuser et c'est pour ça que les grands hommes ne surgissent pas on attend vraiment juin 40 l'effondrement total deuxième hypothèse c'était vrai quand le niveau était un peu plus haut le niveau baisse nous avons les grands hommes que nous méritons troisième hypothèse en fait la catastrophe ce sont eux et on attend quelqu'un qui sortira de cette catastrophe bref nous n'avons pas fini d'assister à un spectacle assez désolant alors pour aider cette chaîne partagez liker commenter et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee on peut-être et puis par